Depuis que la ministre de l'éducation nationale a parlé de la scolarisation de ses enfants à l'école privée Stanislas, privée catholique sous contrat, cette école est sous le feu des projecteurs et plusieurs accusations traînent dans le débat public au point que la mairie de Paris a annoncé suspendre sa dotation. Que se passe-t-il, Charlotte ? On entend beaucoup de bêtises, donc on va refaire les choses. On a tous compris qu'Amélie Oudea Castera avait ses enfants à Stan, ça n'a échappé à personne. Mais là, en l'occurrence, les accusations ne sont pas liées directement. Elle a mis en effet le projecteur sur cette école, mais il se trouve qu'il y avait des articles accusatoires qui étaient sortis sur Stanislas en février 2023 qui accusaient l'établissement d'être, je cite, sexiste, homophobe et autoritaire. Et le ministre de l'éducation nationale de l'époque, Papendiaï, avait saisi l'inspection générale de l'éducation et réclamé une enquête administrative. Donc pendant deux mois, en gros, vous avez quatre inspecteurs qui ont été présents dans les locaux de Stanislas, ce qu'ont entendu une centaine de personnes, la direction, les professeurs, les éducateurs, les cadres administratifs, les élèves et les parents. Donc ils ont entendu beaucoup de monde et ils ont transmis leurs résultats à l'été 2023, cet été, à la direction de l'établissement et à la rue de Grenelle, dans laquelle habitait désormais Gabriel Attal. Ce rapport-là, il n'a pas été rendu public parce qu'ils ne sont jamais rendus publics, ces rapports administratifs. C'est Mediapart qui a publié le rapport. Alors j'entends partout que c'est le rapport de Mediapart. Ce n'est pas le rapport de Mediapart, c'est le rapport de l'inspection générale qui a été dévoilé par Mediapart. Et dans ce rapport, il y a une liste de préconisations. Mais d'abord, un, aucune confirmation des accusations initiales qui étaient dans la presse et qui ont provoqué le rapport. Et deux, aucune demande de sanctions à l'égard de l'établissement. Il y a donc des recommandations, sans qu'on sache exactement ce que veut dire ce mot, ce qu'il soit explicité. Est-ce qu'une recommandation, c'est « est-ce qu'on viendra vérifier dans deux mois que vous l'avez fait ? » Est-ce que c'est un conseil ? Est-ce que c'est « nous, on aurait fait comme ça, mais après tout, vous pouvez faire comme vous voulez ? » On ne sait pas très bien. Et ces recommandations, il y en a quelques-unes qui sont techniques, d'autres qui sont beaucoup plus précises et qui concernent, bien au-delà de Stanislas, les établissements privés catholiques sous contrat. Et alors réagissant, puisque en effet vous avez évoqué Anne Hidalgo, réagissant au bruit médiatique cette fois-ci, et non pas au rapport qui a été publié, la Ville de Paris a annoncé la suspension provisoire de son financement. Alors pourquoi suspension provisoire ? Parce que c'est tout simplement la loi qui l'oblige à financer tous les établissements qui participent du service public d'éducation, dont les établissements privés sous contrat. Elle précise que c'est 1,3 million d'euros pour l'année 2023. Alors le contribuable finance le service public d'éducation dans lequel il y a les établissements sous contrat qui, je le précise quand même, coûtent moins cher que les établissements publics. C'est très logique puisque les parents eux-mêmes donnent de l'argent. Mais donc c'est simplement de l'argent qui finance tous les établissements. Donc elle n'aura pas le choix que de le financer quand même. Donc c'est une réaction là aussi de communication. Et on ne peut s'empêcher de remarquer que la mairie est moins gênée de financer d'autres associations ou d'autres mouvements qui eux sont accusés parfois de commettre des actes illégaux, en tout cas de les soutenir. Je pense évidemment aux associations qui oeuvrent parfois en Méditerranée qui ont été accusées parfois de proximité, on va dire, gênante avec les passeurs pour favoriser l'immigration illégale. Je le note quand même. Quels sont les griefs que l'on retrouve dans le rapport et dans les médias contre l'établissement Stanislas concrètement ? Ce rapport, il dit à la fois beaucoup de bien de l'établissement par le biais des gens qui ont été entendus et il cible certaines choses. Il évoque avant tout l'excellence des résultats et il précise une chose un peu intéressante, c'est un indice de position sociale qui est supérieur au reste de l'Académie d'Île-de-France, aux primaires et aux collèges, mais inférieur en prépa. C'est-à-dire que les élèves qui arrivent en prépa, ils ont un indice de position sociale inférieur. Donc ça casse un peu l'idée d'un entre-soi total, notamment économique. Et je note par ailleurs que l'indice de position sociale est bien inférieur aux établissements publics, Henri IV ou Louis-le-Grand, et précisons-le, quand même. Donc ça n'est pas que ça le sujet. Je précise aussi que les gens riches ont le droit de mettre leurs enfants à l'école. Je ferme la parenthèse. Ensuite, ils précisent qu'il y a un manque de parité parmi les élèves. Alors ça, ça m'a fait rire, maintenant on va aller chercher la parité parmi les élèves. Donc ils disent que le soulèvement de la mixité, puisque c'est dans les années 90 que Stan est devenu mixte, n'est pas complètement abouti, puisqu'il n'y a pas de parité dans les élèves. Donc il va falloir choisir maintenant les élèves en fonction de la parité. Bon. Il note qu'il ne recueille aucun témoignage de propos homophobes tenus par les enseignants, et seulement, ouvrez les guillemets, quelques retours font état d'interpellation de cette nature entre élèves. Alors je précise que dans les stades de foot aussi, enfin c'est pas à Stan, dans probablement toutes les écoles, les cours de récréation du monde, et probablement ne le font-ils pas sous le gilet des enseignants qui eux ne tiennent pas ces propos. Donc là aussi... C'est intéressant de détailler, de préciser, parce qu'on lit un peu tout et n'importe quoi, comme vous dites. Ensuite, il note des exigences vestimentaires plus grandes pour les filles. Il y a beaucoup d'exigences vestimentaires à Stanislas. On ne vient pas habiller comme on veut à Stanislas. Les garçons, par exemple, doivent mettre des pantalons longs toute l'année. Les baskets sont interdites, les pulls doivent être sans capuche. Et alors il note que les exigences vestimentaires, la liste est plus longue pour les filles. Et alors la réponse du directeur de Stan dans le rapport, puisqu'il avait été entendu, m'a fait rire. Il a dit oui parce qu'elles sont plus créatives sur ce terrain vestimentaire. Et j'ai trouvé la réponse parfaite, parce qu'en fait on comprend très bien au moment où il le dit que ce n'est pas complètement faux. D'ailleurs on avait eu des débats sur les croc-tocs, sur les abayas de l'autre côté. Donc c'est bien cette créativité-là. Et par ailleurs, je note aussi qu'on exige de Stan qu'il respecte la différence. Et bien est-ce que le respect de la différence n'impose pas un traitement différent de situations différentes, en l'occurrence les tenues vestimentaires des filles et des garçons ? Il note aussi que l'obligation d'assister aux cours de formation chrétienne n'est pas conforme à la loi. Ça c'est un des gros gros points. Précisant toutefois que les élèves y trouvent un intérêt qu'ils soient catholiques ou non dans leurs auditions. Et ensuite il y a une interrogation sur la réalisation effective du programme des enseignements en lien avec l'éducation à la sexualité. C'est l'autre gros sujet. Et par ailleurs, il note que les élèves aiment leur établissement dans leur immense majorité, que les parents sont de deux catégories. Soit des catholiques, des parents catholiques qui choisissent d'apporter cette formation en plus de l'instruction. Soit des parents non catholiques qui acceptent pour bénéficier du reste, c'est-à-dire autorité, excellence, exigence, résultat, qualité du climat scolaire. Ce qui aujourd'hui n'est pas rien. Donc vous avez 14 recommandations qui suivent, qui sont parfois en effet techniques, mais qui plus largement dessinent le retour d'une guerre qui est non seulement scolaire, mais beaucoup plus largement entre l'Église et l'État. Je vous dis franchement, dans les recommandations, c'est très clairement cette guerre-là qui se dessine derrière. Alors justement, quand on prend de ces attaques, imposer la catéchèse, établir la distinction homme-femme ou parler d'éducation affective plutôt que sexuelle, serait contraire donc aux valeurs de la République ? Oui, c'est ce qui est expliqué dans le rapport, qui précise par ailleurs qu'il ne faut pas qu'il y ait des propos tenus qui soient contraires aux valeurs de la République, voire pénalement répréhensibles. J'aimerais vraiment qu'on explicite cette phrase, parce que pénalement répréhensibles, je comprends très bien. Contraire aux valeurs de la République, sans les préciser, ça devient un peu compliqué. Il y a trois gros sujets, on va dire, vous l'avez dit, la catéchèse, donc l'instruction religieuse. Les enfants disent toujours, on va au caté, ça s'appelle l'instruction religieuse. Et alors, la question qui se pose derrière, c'est comment exiger que ceux qui fondent la vision éducative de cet établissement, à savoir l'anthropologie chrétienne, donc c'est cette définition-là de l'anthropologie chrétienne qui fonde le projet éducatif de cette école, qui par ailleurs réussit, notons-le quand même. Comment exiger que cette vision-là soit une donnée facultative dans un établissement qu'on peut ne pas choisir ? Il est possible de ne pas aller dans cet établissement. Donc ça, c'est la question évidemment qui se fonde derrière. Il ne s'agit pas de... Dans ces cours, on n'expose pas les vérités de la foi auxquelles on oblige de croire. Ce serait absurde. La seule exigence et la seule obligation, c'est la liberté de conscience. Et là, tout le monde s'entend évidemment là-dessus. Dire à tous n'est pas obligé à croire, évidemment. Et connaître cette instruction religieuse qui par ailleurs a irrigué ce pays pendant des siècles et des siècles, ça n'est pas adhérer au plus profond de son cœur. C'est deux choses différentes. Simplement, comment est-ce qu'on peut prétendre sauver la liberté en interdisant l'accès à la connaissance de cette instruction religieuse que d'autres, en d'autres temps, appelaient le fait religieux, en précisant toutefois que c'est un choix qui est présenté à l'inscription et donc fait par les parents. Ce n'est pas imposé, en plus de l'instruction, dans un établissement qui ne dirait rien. La transparence est totale sur ce terrain-là. Et alors, il y a une phrase aussi qui est intéressante à noter. Le rapport dit que l'accueil des élèves doit se faire sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance. Mais à ça, il faudrait peut-être ajouter le corollaire. Est-il possible d'exiger en retour le respect du projet éducatif présenté au moment de l'inscription ? Est-ce qu'il est possible de mettre les deux jambes en même temps ? Ensuite, il y a la question de l'éducation à la sexualité, qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse, évidemment. Il est précisé grossesse non désirée, IST, VIH, SIDA, afin de ne pas porter atteinte à la santé des élèves. Là encore, il y a une différence de vision dans l'éducation à la sexualité. Vous disiez vision, éducation affective et l'éducation sexuelle. Et Stanislas, comme l'Église catholique de manière assez générale, préfère favoriser l'apprentissage de la maîtrise de la sexualité en amont et donc la maîtrise affective de sa sexualité, plutôt que de se limiter aux effets non désirés de cette sexualité. Donc ça, en l'occurrence, pour des catholiques, ce n'est pas très original, c'est assez connu et c'est par ailleurs aussi présenté au moment de l'inscription. Je rappelle qu'il n'est pas obligatoire d'être scolarisé à Stan. Et la dernière question, c'est la question des femmes et des violences sexistes. Et là encore, l'égale dignité des personnes est évidente pour tous, mais l'établissement refuse et assume de refuser que cette égalité devienne indifférenciation. Et on comprend que c'est à partir de ce refus de l'indifférenciation que les avis divergent. Ce n'est pas sur l'égale dignité des personnes, qu'ils soient hommes ou femmes, évidemment, ni quels que soient les actes qu'ils posent. C'est la question de l'indifférenciation des sexes. On le voit en permanence dans le débat public. Il se trouve que Stanislas n'a pas les mêmes options sur ce terrain-là que Mediapart. Il n'y a rien d'étonnant ou que Libération non plus d'ailleurs. Et il y a une phrase qui, moi, m'a beaucoup étonnée, la place des garçons, qui sont plus nombreux dans certaines classes, et une culture de la non-mixité, parce qu'il existe des classes non mixtes qui peuvent favoriser un climat propice à l'homophobie. Bon, déjà, il n'y a aucune affirmation dans cette phrase, je veux dire, qu'on prenne qui pourra, mais donc on comprend derrière cette phrase, qui est quand même très nébuleuse, que c'est évidemment la question de l'altérité sexuelle et de la compréhension de cette altérité, de ce qui en découle, qui est le cœur, on va dire, un des cœurs de la guerre, il faut aussi un projet éducatif pour renforcer l'égalité filles-garçons et le respect des différences. Et donc là, s'il faut respecter les différences, à quel moment il faut que le respect de ces différences se fasse dans l'indifférenciation entre les hommes et les femmes et la question des violences sexistes. Et alors là, c'est intéressant de se pencher sur le mot, puisque là, en l'occurrence, c'est le refus d'un agenda politique, on parle de lutte contre les violences tout court, parce que l'anthropologie chrétienne, qui est au cœur du projet éducatif, encore une fois, de Stan, refuse le recours à la violence contre la dignité de toute personne. Et on comprend que c'est derrière aussi le vocabulaire, et Mathieu nous en parle tout le temps, derrière le vocabulaire, vous avez aussi une vision anthropologique qui n'est pas la même à Stan qu'ailleurs. Et la véritable question qui se pose pour répondre en une seconde à votre question, c'est est-ce que l'enseignement de l'Église, tout court, bien au-delà de Stan et bien au-delà de tous les établissements privés, devra prouver sa compatibilité avec les valeurs de la République, qui évoluent sans cesse, puisqu'on y intègre en permanence la question, par exemple, de l'altérité sexuelle, apparemment recoupe les valeurs de la République, qui les définit, selon quel gouvernement, est-ce que ça change en fonction des gouvernements ou des gens qui sont placés dans les gouvernements ? Par ailleurs, est-ce que ça relève du pénal, c'est pour ça que je vous citais cette phrase tout à l'heure, ou de la liberté de conscience, voire même d'expression ? Il faudrait une bonne fois pour toutes discerner ces terrains-là. Ce qui est sûr, c'est que derrière ce rapport, c'est bien la guerre, une vieille, vieille guerre, un autre guerre, Marc, entre l'Église et la République, qui se dessine vraiment de manière un peu stupéfiante. Sous-titrage Société Radio-Canada